Salut la famille, je suis Erie Martial Bougeka et bienvenue à cette autre nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais parler de quelque chose qui est courante dans la société et qui généralement crée des frictions dans les relations entre des amis. Alors aujourd'hui je vais intituler cette vidéo le contrat d'amitié ou la convention d'amitié. Alors la question est simple, avant d'établir une relation d'amitié avec autrui, doit-on lui présenter nos attentes? Est-ce qu'il faut que lorsque je veux devenir ami avec quelqu'un, qu'on s'asseye et qu'on essaye d'établir un contrat, qu'on essaye de faire une convention sur comment est-ce que notre amitié doit fonctionner, ce que j'attends de l'un et ce que l'un attend de l'autre ou bien ce que l'autre attend de l'un? Ça c'est la question. Est-ce qu'il faut établir des contrats d'amitié dans les relations humaines? Est-ce qu'en société il faut établir un contrat d'amitié ou une convention d'amitié? Alors pourquoi je le dis, c'est que j'ai constaté que beaucoup de gens se plaignent de leur soi-disant ami, par exemple en disant que leurs amis les ont déchus, vous vous souvenez de Longuei Longuei qui disait, oh mes amis m'ont déchus et tout et tout et tout, alors ils se plaignent par exemple que leurs amis ne les ont pas assistés au mot opportun, ils se plaignent aussi de ce qu'ils ne reçoivent pas, l'attention ou bien l'affection ou bien les soins nécessaires qu'ils sont censés recevoir de leurs amis. Par exemple vous allez entendre quelqu'un se plaindre et dire, lorsque mon enfant était malade, elle ne m'a pas assisté, j'ai perdu ma mère, elle n'était pas au deuil, j'ai perdu mon père, elle a envoyé l'argent, elle n'a même pas appelé, où elle a appelé, où elle est venue, elle a juste apporté 5 casiers alors que quand elle pleurait sa mère je lui ai donné 100 000 francs et tout et tout et tout et tout, donc généralement les gens ont ces différentes plaintes en termes d'amitié, il dit tel que je crois être mon ami, quand je célébrerai mon mariage, il n'était pas là. Comment se fait-il qu'à un moment donné, par exemple les amis commencent à faire des comptes sur ce que chacun aurait apporté ou aurait dû apporter dans leur relation, donc quand je fais tous ces constats, que je me rends compte que de plus en plus les gens se plaignent de leur relation, les gens ont des attentes envers leurs amis, leurs connaissances et tout et tout et que ces attentes là ne sont pas comblées ou bien généralement ils ont eu à donner et ils n'ont pas eu à recevoir ce qu'ils espéraient en retour alors ils se mettent à se plaindre et il y a beaucoup de relations d'amitié comme ça et qu'ils sont partis en frayes, qu'ils sont partis en couilles juste parce que bon à un moment donné, il y a quelqu'un qui estime qu'il n'a pas reçu autant qu'il aurait dû recevoir et c'est la question pour laquelle, c'est la raison pour laquelle je me pose la question de savoir, est-ce qu'il n'est pas temps d'établir dans les relations sociales une sorte de convention ou de contrat d'amitié et dans ce contrat là, on devrait définir l'objet, on devrait même définir la nature des relations parce que parfois les gens se plaignent des attitudes des uns et des autres que ce n'est pas parce qu'on a des amis qu'il doit faire ceci, 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 cela. Dans ce contrat là, on pourrait aussi déterminer la validité du contrat ou bien la durée du contrat et on pourrait par exemple mentionner ce que chacun est en droit d'entendre de chacun. Par exemple, on pourrait dire, si ta main meurt, un peu comme en association, non, on dit bon, si ta main meurt, je te donne 50 000 francs, il faudra aussi que si ma main meurt que tu me donnes aussi 50 000 francs. Si ton fils est malade et que je viens te rendre visite, il faudra aussi que si mon fils est malade que tu viennes me rendre visite. Donc on note tout ça et qu'on aille même devant le notaire, on essaye de légaliser tout ça et qu'on prenne même à témoin les policiers pour que si quelqu'un ne respecte pas les clauses de ce contrat d'amitié, notamment les clauses résolutoires, eh bien qu'on soit capable de le forcer à le faire pour que l'amitié continue ou tout simplement qu'il paye les dommages intérêts et puis l'amitié s'arrête tout simplement. Donc, doit-on établir un contrat d'amitié ou une convention d'amitié en société ? Je pose la question, s'il vous plaît, partagez vos réactions, vos inspirations dans les commentaires qui sont en dessous. Merci, c'était Eric Marcel Bougéca. On se retrouve demain pour une autre vidéo. Merci. 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 Merci.